Bonjour et bienvenue à This is my architecture. Je m'appelle Walid et aujourd'hui je suis accompagné par Martin de Sanofi et Arnaud de Teamwork. Bonjour Martin, parlez-nous de ce que vous faites chez Sanofi. Bonjour Walid, je travaille comme solution architecte dans le département ITS-CMO, Chief Medical Officer, sur la partie Real World Evidence de l'écosystème d'Arwen. Bonjour Arnaud. Bonjour, je suis data architecte au sein de la société Teamwork et nous sommes partenaires à WS. Martin, parlez-nous de votre besoin métier et pourquoi cette solution? Dans le cadre de l'écosystème d'Arwen, travaillant sur les données du monde réel, les Real World Evidence Data, on avait un besoin de nos data scientists, environ 30 à 40 % de leur analyse était nécessaire, nécessairement être faite sur des données plus moins big data, plus smart data set. Avec des environnements ou des outils plutôt centrés vers RStudio, SageMaker, il y avait aussi un besoin de traduction NLP nécessaire à leur analyse aussi. Donc vous avez besoin d'un écosystème pour des data scientists sur AWS. Oui, c'est-à-dire un système sécurisé, on peut implémenter la traçabilité des données et tout ça en même temps. Très bien. Arnaud, est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'input sur la partie technique? Oui, tout à fait. Nous avons construit la solution entièrement sur AWS avec l'ensemble des services qui s'offrent à nous et nous avons développé un site web statique via la fonctionnalité static website de S3. Et pour réduire les coûts, nous avons utilisé une distribution cloud front qui détient également le certificat. Nous avons identifié nos utilisateurs avec Cognito et le SSO de Sanofi. Puis, cette partie statique, nous avons aussi une partie dynamique avec la traçabilité des données que nous avons implémenté avec API Gateway et DynamoDB. Bien. Donc, il y a un portail web auquel les utilisateurs ont accès. Donc, une partie statique avec une authentification via la fédération d'identité sur Cognito et les identités sur votre SSO de Sanofi. Et une partie dynamique avec l'utilisation d'appli Gateway. Quel est l'usage de DynamoDB ici? DynamoDB permet de contenir les metadata des utilisateurs, mais aussi l'ensemble des actions qui sont effectuées sur le portail Data Analytics. Donc, il y a une traçabilité forte des utilisateurs sur DynamoDB. Tout à fait. Très bien. Donc, ça, c'est la partie portail. À quoi les utilisateurs ont accès justement par la suite? Via ce portail, les utilisateurs ont la possibilité de se provisionner des produits que nous avons développés avec Martin. Enfin, il s'agit de deux produits principalement que sont SageMaker et RStudio. Et nous avons développé ces produits via l'utilisation de Service Catalog. En effet, Service Catalog nous permet de construire des produits spécifiques via CloudFormation. Ainsi, les SageMaker Notebook sont chiffrés avec un disque de 100 gigas pour stocker les données, mais aussi tracés puisque chaque utilisateur a son propre SageMaker Notebook ou Machinaire Studio. Ce qui lui permet d'accéder à uniquement son set de données auxquelles il doit avoir accès. Très bien. Donc, ce que je comprends ici, vous faites appel à Service Catalog pour avoir un portfolio de produits à proposer à vos utilisateurs directement depuis le portail. Sur Service Catalog, vous allez utiliser bien sûr CloudFormation qui vous permet de répéter le déploiement à ces utilisateurs-là avec des environnements spécifiques, avec un accent sur la partie sécurité et cloisonnement des utilisateurs. Tout à fait. Très bien. Alors ça, c'est la partie Service Catalog que je vois ici. Par ici, je vois d'autres services de machine learning sur AWS. À quoi ils servent et comment vous les utilisez sur votre portail ? Au travers du portail que nous avons développé, nous avons utilisé deux services. Le premier, Translate, car il y avait un besoin de traduction en masse de fichiers bruts. Pour cela, nous avons utilisé directement le SDK via des lambdas afin de traduire d'une langue automatiquement détectée via Comprehend vers une langue cible choisie par l'utilisateur. La seconde possibilité également est Comprehend médical, car nous avons des besoins d'identification des données au sein de fichiers bruts. Pour cela, nous avons également développé des lambdas qui utilisent le SDK de Comprehend afin d'identifier ces métadonnées. Très bien. Donc là, de ce côté-là, vous faites appel à des services proposés par AWS qui sont entraînés par AWS pour vos data scientists directement avec Translate et Comprehend médical. Très bien. Et là, on voit un data lake. À quoi il sert et comment vous l'intégrez dans votre plateforme ? Aujourd'hui, la grosse criticité de cette plateforme-là, c'est que tes données sont très sensibles. Donc, tes données doivent rester dans l'environnement. On permet à l'utilisateur d'extraire des données dans le data lake, dans leur home user, leur bucket S3, et les traiter par la suite dans les différents systèmes, que ce soit AirStudio, SageMaker, Translate ou bien Comprehend, NLP. Donc, toute la donnée qui est utilisée dans notre environnement Darwin, donc au système aujourd'hui, doit rester dans l'environnement, mais pas extractable, ne peut pas être téléchargée sur un poste de travail ou quoi que ce soit. Elle est ségrée et on utilise la partie data lake et l'environnement qu'on a mis en place pour s'appuyer sur besoin. Très bien. Donc, le data lake, c'est pour avoir des données, mais il y a un accent encore supplémentaire sur la ségrégation des données, sur le chiffrement des données, sur le contrôle et l'audit des données. Oui. Aujourd'hui, on utilise le mot DB comme expliquait Arnaud pour la partie traçabilité de chaque donnée qui est utilisée dans l'environnement. Nous aussi. Et chaque utilisateur a le droit à son propre home user ou si vous mettez ces données à lui, et nous vous partagez avec d'autres utilisateurs. Car chaque donnée n'est accessible que par un utilisateur selon des droits déjà prédéfinis. Très bien. Alors, quel est le retour des utilisateurs avec votre portail? On ciblait au début, c'était vraiment, on est en production depuis début août, je dirais Arnaud. Oui. On ciblait 5 à 10 utilisateurs bêta-testeurs et au bout de 2-3 semaines, on a monté rapidement à 30-40 utilisateurs et on continue de monter. Donc aujourd'hui, on regarde avec Teamwork aujourd'hui, mettre en place d'autres services basés aussi sur des outils analytiques. ou des parties Data Lake, un peu comme Lake Formation. Mais c'est très, très positif chez nous aujourd'hui. Merci Martin. Merci Arnaud. Merci. Merci d'avoir regardé Décisement l'Architecture.